Oui, je me sens prêt, oui, oui, forcément. Je bosse pour, donc j'espère. Après, il y a Julien aussi qui est de retour, donc voilà, c'est bien, le coach a le choix. Mais voilà, on espère que Mariano aussi pourra jouer, parce que ça reste un bon joueur. Donc voilà, je ne suis pas du genre à espérer le malheur des autres. Donc voilà, s'il ne peut pas jouer, ce sera avec plaisir que j'aille à Gerland jouer ce match. Et voilà, après, on verra tout ça. On aura le temps jusqu'à demain de voir l'état de santé de Mariano. Aujourd'hui, tu n'es plus le même joueur. Le fait que tu n'es pas titulaire, tu n'es plus… Oui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. Non, mais tu as eu une évolution. Oui, non, mais forcément, oui, comme j'ai déjà dit. C'est de trouver sa place et de jouer un rôle qui n'est forcément pas le même quand on ne joue pas. Donc voilà, mais je suis resté le même. C'est le plus important dans ma mentalité. Et voilà, je bosse toujours autant aux entraînements. Je parle toujours autant dans le vestiaire. Et voilà, maintenant, c'est plus compliqué. Ce n'est pas tous les jours facile. On ne va pas se mentir non plus. Mais en tout cas, le plus important, c'est que je prends toujours du plaisir. Comment tu ressens ton état d'esprit actuel de l'équipe du groupe ? Déjà, c'est qu'on en a retrouvé un. Parce que depuis le début de saison, ce n'était pas trop ça. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas et on ne ressentait pas cet état d'esprit, cette force collective qui nous avait fait nos joies dans ces dernières saisons. Et voilà, c'est ça qui était inquiétant. Mais là, on a vu que sur le match de Sochaux, on a pu rebondir. Et surtout, marquer des buts, reprendre un peu de confiance avant ce déplacement important à Lyon. Tu sens qu'il y a plus de cohésion aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Mais bon, après, si on en prend trois dimanche, vous allez me dire que la cohésion n'était pas trop là. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose. Après, ça a confirmé parce que ça reste fragile, je pense encore. Vous l'avez senti pendant cette trêve aussi ? Parce que c'est important la trêve. On est tous les jours sans match. Oui, non, ça fait du bien de gagner surtout et de passer une trêve un peu pour souffler un petit peu. Parce que je pense que si on n'avait pas gagné ce match, la trêve aurait été compliquée pour tout le monde, que ce soit le staff ou les joueurs. Et voilà, mais on a vu beaucoup d'enthousiasme. On a vu de bonnes choses. On a vu des garçons qui avaient repris un petit peu confiance. Donc voilà, c'est important. C'est important pour la suite. Nous, d'ici, on a vu aussi un staff plus impliqué. Francis Gilou qui dirigeait les oppositions, qui était à l'intérieur du truc, plutôt que dans sa position d'observateur, comme il disait, bien aimé sur la ligne. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi ? Pas plus que ça. Voilà, peut-être que, oui, il est un peu plus intervenu, mais ça a toujours été comme ça dès qu'il a quelque chose à dire. Il n'hésite pas à prendre la parole et voilà. Après, on sait comment le staff fonctionne, mais peut-être que tu as raison. Il a peut-être un peu plus pris la parole, mais je n'ai pas senti une grande différence. Tu as évoqué la cohésion du groupe, qui semble revenir. Vous avez quand même un peu changé. Il y a eu certes Benoît qui est parti, Yaro qui est parti. C'est un groupe qui se connaît bien. On a du mal à expliquer pourquoi la cohésion ne s'en va comme ça. Parce qu'à un moment donné, je pense que les individualités ont pris le dessus sur le collectif. Voilà, tout simplement. On voulait faire tous un peu notre numéro et que ce soit autant défensivement qu'offensivement. Il n'y avait plus de bloc équipe, il n'y avait plus rien. Et c'est ça. Je trouve qu'on n'arrivait pas à prendre nos responsabilités, que ce soit offensif ou défensif. Et voilà, tout le monde se rejetait un peu la faute sur les uns et sur les autres. Et à un moment donné, ça ne marche pas comme ça, le football. Nous, quand Bordeaux a eu des résultats, c'est qu'il y a eu une grosse force collective qui a fait ressortir les individualités. Et si on oublie ça, à un moment donné, on le paie. Et nous, dans le début de saison, je pense qu'on avait oublié ça. Le raccourci est peut-être facile, mais votre victoire contre Sochaux intervient au lendemain de la venue des ultras, des supporters. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Moi, je pense que... Voilà, après, moi, j'ai vu un entraînement différent de d'habitude. Voilà. C'est bizarre, mais j'ai trouvé des joueurs qu'on taclait, qui taclaient peut-être pas d'habitude, des joueurs qui ont plus parlé, qui ont sorti une certaine pression. Et c'était pas plus mal. Donc, ils sont venus dans un super état d'esprit. Et nous, on a répondu de la meilleure des manières. Donc, voilà. C'est une forme d'intelligence de leur part et de la nôtre aussi. Donc, voilà. Mais c'est un match. On a gagné un match. Voilà. Moi, je demande de voir confirmation. Mais le discours qui vous ont tenu était certainement celui qui avait été déjà tenu par Gilot et Trio, soit. En disant... Ouais, mais eux, ils voulaient nous faire savoir sur leur mécontentement et leur inquiétude. Et ce qui est normal. Donc, peut-être qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas conscients de tout ça. Et je pense que c'était bien que les gens extérieurs au club, entre guillemets, ceux du Hayan, nous fassent comprendre qu'ils étaient inquiets et qu'ils étaient mécontents de nos résultats, de nos prestations surtout. C'est du résultat, tu peux perdre des matchs. Mais il faut se donner plus que ça. Et voilà, que ce soit l'entraînement ou le lendemain, on a vu une équipe. Voilà, une équipe en train de se battre ensemble, se défoncer ensemble et vouloir gagner ensemble. Parce qu'après l'ouverture du score, on ne s'est pas désunis. Et justement, c'est là où on a montré une force collective qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Je pense qu'on remonte trois semaines en arrière. Je pense qu'on ne le gagne pas ce match. Peut-être pas qu'on le perd, mais on ne le gagne pas. Est-ce que vous avez cet état d'esprit que vous allez parvenir à le cultiver et à le garder à Lyon ? Il faut, de toute façon, on n'a pas le choix. Lyon, aujourd'hui, vient d'en prendre cinq à Montpellier. Ils vont arriver avec la rage. Mais nous aussi, on l'a. On a envie de sortir comme eux de cette situation. Et je pense que le temps peut jouer en notre faveur. Donc, voilà, il va y avoir une certaine pression à domicile avec leur public qui doit être mécontent de ça. Et nous, on a envie de bien faire et de confirmer ce résultat. Donc, voilà. Mais je ne préfère pas trop parler de Lyon parce que c'est compliqué. On a beaucoup de boulot avec nous-mêmes, déjà. Donc, voilà, je préfère parler de nous. Il y a trois ans, c'était un quart de finale des champions. Plus dure sera la chute. Oui, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. On ne va pas revenir en arrière. Mais ces deux clubs ne sont pas à leur place. Il ne faut pas se le cacher. Ils ont les effectifs pour aller plus haut. Mais maintenant, il n'y a plus de vérité dans le football. Donc, si on ne fait pas ce qu'ils font, on se retrouve vite en bas. Et on le voit aujourd'hui avec ces deux équipes. Mais à force de dégraisser, peut-être qu'on arrive à ça ? Mais je n'espère pas. Donc, on va essayer de remonter le plus rapidement possible. Mais on va... Ouais, non, non, je trouve que... Voilà, si on n'est pas à l'état d'esprit qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes beaucoup moins fortes que nous, mais qu'on est à un état d'esprit, je vois le cas de Reims, qui fait un bon début de saison, très bon, et on sent quelque chose dans leur groupe. Moi, je les ai vus quelques fois jouer à la télé, on le sent. Ils dégagent quelque chose qu'on n'a pas dégagé Bordeaux et Lyon. Pourtant, les effectifs, voilà, je pense que les deux effectifs de Bordeaux et Lyon sont meilleurs à la base. Mais avec un état d'esprit, on fait beaucoup de choses et ils sont en train de le démontrer. Et aujourd'hui, ils sont à leur place, ils méritent d'être à leur place. Voilà. Donc, nous, on mérite d'être à notre place aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Il y a beaucoup de critiques, justement, sur Lyon, sur Bordeaux, tout ça. Comment que tu reçois ça, toi ? Après, on sait comment ça se passe. Quand on gagne les matchs, on dit toujours que vous êtes les meilleurs. Et puis quand on perd, quand on perd, il y a toujours des critiques qui fusent, mais ça les a été justifiées. Donc, voilà. La critique fait avancer. Moi, je pense que la critique fait avancer. Il faut se remettre en question tout le temps. Et voilà. Donc, il faut l'accepter. Il faut en prendre note. Et il faut rectifier le tir. Donc, voilà. Même, il y a des bonnes critiques. Il y a des mauvaises critiques. Il y en a qui sont infondées. Il y en a qui sont fondées. Donc, voilà. Après, il faut faire le tri. Mais ça, c'est avec le temps qu'on arrive à le faire. Quand tu parlais de Reims, on peut mettre Nantes aussi dans le lot. Oui, Nantes. Quand on les voit jouer, on sent qu'il y a une joie. Oui. Quand on voit les grosses équipes, on voit que c'est professionnel uniquement. Jouer. Non, je ne suis pas d'accord. On sent pas cette joie. Non, je ne suis pas d'accord. Après, ce n'est que mon avis. Autant, je suis d'accord sur le fait de Nantes-Reims où on sent quelque chose, une joie d'être ensemble, de jouer ensemble et de gagner. Chose qu'on n'a pas ressenti peut-être sur Bordeaux et Lyon sur le début de saison. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la joie ou quoi que ce soit. Quand on voit les entraînements, quand on voit la victoire de Sochaux, il y a eu beaucoup de joie, il y a eu beaucoup d'envie. Et voilà, maintenant, même chez les gros, on voit Paris Saint-Germain aller gagner à Marseille, il y avait de la joie. Pourtant, c'était très professionnel. Il y a de la joie partout, dans tous les clubs. Mais forcément, quand il y a plus de victoires, il y a plus de joie, ça, c'est logique. Tu dis que ces deux clubs ne sont pas à leur place. par rapport au classement de cette saison. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que ce n'est pas l'évolution du foot français ? Est-ce qu'on peut penser que Bordeaux et Lyon vont rejouer un quart de finale de Ligue des Champions ? Là, aujourd'hui, quand on y pense, ça peut être compliqué. Mais voilà, il faut vivre avec la situation actuelle du foot. Bordeaux et Lyon sont en train de rééquilibrer les comptes. Donc, moins d'effectifs, moins de grands joueurs. Et forcément, ça rend le championnat plus difficile pour ces deux équipes. Mais une fois que les comptes vont être rééquilibrés et qu'ils vont pouvoir peut-être réinvestir, je pense qu'on va les retrouver en haut du classement, déjà. Mais peut-être pas la dimension de Paris et Monaco. C'était une autre époque ? Oui, c'était une autre époque. Ça a basculé ? Oui, ça a basculé. Mais j'aurais aimé voir peut-être le Bordeaux du titre affronter le Paris et le Monaco d'aujourd'hui. Ça aurait été sympa à voir, mais on ne le verra pas. Parce qu'en plus, c'est le même entraîneur. Oui, c'est le même entraîneur. Non, non, mais voilà, il faut être réaliste. Aujourd'hui, les finances des clubs ne nous permettent pas de faire ça. Il y a deux équipes qui sont largement au-dessus des moyens financiers et ils l'ont démontré au niveau des transferts. Et tu as les autres qui rééquilibrent et c'est la réalité. Donc il vaut mieux ça que des clubs endettés, sur-endettés et qui mettent la clé sous la porte. Donc on est conscients de tout ça. Le but, c'est de terminer dans la première partie de classement. Nous, ça sera les sept premiers et on va essayer d'y arriver un maximum. Et puis dans quelques années, en espérant que Bordeaux retrouvera sa place des quatre premiers. Il n'y a pas une crainte que la Ligue 1 ressemble à la Ligue 1 avec deux énormes mastodons qui dominent tout ? Aujourd'hui, ça va être ça. On ne va pas se cacher. Aujourd'hui, on a vu même Marseille. Même Marseille a eu du mal chez eux à 11 contre 10 comme Paris. Donc c'est là où pour l'instant, on vire de ce côté-là. Mathieu, comment tu vois la suite de ta carrière ? Moi ? Oui. Non, c'est un point d'interrogation. Sincèrement, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire la fin de saison ? Je ne sais pas réellement. J'ai toujours ce plaisir et cette envie là au jour d'aujourd'hui. Peut-être que dans huit mois, je ne l'aurai plus. J'attendrai qu'on me propose peut-être des challenges. Peut-être que je passerai à autre chose. ça reste flou mais aujourd'hui, le principal, c'est que je ne me prends pas la tête avec ça. J'y pense très rarement et je profite surtout de chaque entraînement, de chaque match, de chaque temps de jeu qu'on me donne pour ne pas avoir de regrets et après, j'aurai le temps de choisir la tournure de ma carrière. Aujourd'hui, tu n'es pas dans l'état d'esprit de la saison dernière par exemple où tu es parti pour jouer six mois. Là, tu imagines aussi ça ? Non, je n'imagine rien pour l'instant parce qu'on n'est pas en période de mercato. L'année dernière, j'ai eu un besoin de partir professionnel. Ça a été dur parce que je suis parti sans ma femme et mes enfants donc ça a été très compliqué pour moi et pour mes enfants aussi. J'avais besoin de jouer, j'avais besoin de ne pas terminer ma carrière sur si peu de temps de jeu donc ça m'a fait énormément de bien de jouer ces 13 ou 14 matchs à Jaxio et voilà, j'ai remercié encore mais là, je suis plus apaisé, je ne suis pas inébillé par la fin de ma carrière je suis plutôt serein et je profite de chaque moment et puis après, on aura le temps de voir mais je serai à l'écoute de tout que ce soit sur le terrain ou en dehors et puis on verra ce que je choisirais. Vu tout ce que tu viens de dire Mathieu, la question va te paraître saugrenue mais est-ce que tu te vois faire grève ? Est-ce que je veux me voir faire grève ? Sincèrement, oui. Sincèrement, je veux me voir faire grève parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils veulent faire tout simplement sans rentrer, sans polémiquer ou quoi que ce soit mais je pense que le football français doit monter au créneau et voilà, c'est déjà assez difficile comme ça et si aujourd'hui on nous rajoute de la difficulté il y a des clubs qui vont mettre la clé sous la porte c'est aussi simple que ça donc je suis prêt à faire grève c'est un spectacle ça reste un moment de jouer un moment de famille pour tout le monde il y a des gens qui adorent aller au stade en famille il y a des gens qui aiment le football tout court et voilà il faut rester simple comme le football a toujours été et voilà il y a toujours eu de l'argent dans le football c'est pas aujourd'hui que ça doit poser problème donc je serai pour la grève Mathieu juste sans faire de politique mais déjà que le football n'est pas bien aimé aujourd'hui si les footballeurs font grève est-ce que tu crois que ça ne va pas encore de toute façon qu'on fasse grève ou pas ça parlera donc on ne sera pas à ça après mais voilà on défend notre métier on défend ce qu'on aime et aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de monde qui aime le football il y en a qui le critiquent mais qui l'aiment donc ça ne changera rien pour nous voilà mais il faut monter au créneau ça c'est sûr et les présidents sont en train de le faire et c'est une bonne chose si on demande de faire grève je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui la font et il faut continuer avec de la simplicité dans le football comme ça a toujours été le cas et voilà il ne faut pas s'embarquer dans des choses compliquées et là aujourd'hui c'est une taxe un peu facile voilà c'est mon avis c'est mon avis